Ulysse est rassuré par cette promesse. Il accepte de suivre Caipso jusqu'à sa grotte. Là, ils installent devant un feu pour prendre leur repas. A la fin du repas, Caipso parle la première. Je n'oublie pas ma promesse et je souhaite que tu réussisses ton voyage. Seulement si tu savais les dangers qui te guettent, tu choisiras de devenir un immortel et de rester près de moi plutôt que de revoir Pénélope. Ne sois pas fâchée contre moi, répond Ulysse. Je sais ce que je ris sans partant. Si un dieu m'empêche de réussir, j'accepterai. J'ai surmonté tellement d'épreuves que je suis capable de survivre à celle-ci. Je tenterai tout pour vieillir auprès de ma femme et gouverner à nouveau mon royaume. Puisque ton choix est fait, nous allons préparer et raider demain ton voyage. Chapitre 4 Quand Ulysse quitte l'île de Caipso Au premier rayon de soleil, Ulysse et Caipso commencent à préparer le départ. La nive donne à Ulysse une âge solide et tranchante. Ensuite, elle le conduit dans la forêt, là où les arbres sont si hauts qu'il touche le ciel. Elle le laisse seul et va couvrir le tissu qui servira de voile de radeau. Rapidement, Ulysse se met au travail. Il abat une vichetaine d'arbres et en coupe les branches avant la tombée de la nuit. Le lendemain, il assemble les fonds d'arbres. Le troisième jour, il élève un mât et fabrique un gouvernail. Enfin, le quatrième jour, il fixe la voile, laisse son radeau et le pousse à la mer. Le cinquième jour, Caipso le bain puis l'habit de vêtements neufs. Elle dépose sur le radeau et de la nourriture, du vin et de l'eau gloire. Le moment du départ est venu. Ulysse hisse la voile. Oh non, je fous-y donc. La nive lui souhaite bonne chance et fait souffler un vent favorable, plein d'espoir et de joie. Ulysse dirige sans peine son radeau. La nuit est venue, il ne dort presque pas et se guide avec les étoiles. Pendant dix-sept jours, il navigue ainsi. Le dix-huitième jour, il aperçut des nuages sombres au-dessus de la brume. Son rideau approche d'une terre. Ulysse espère qu'il y aura là-haut un vrai bateau et un équipage pour l'aider. C'est alors que Posidon, du haut du ciel, aperçoit le radeau. Quand il reconnaît Ulysse, il comprend que les Olympiens ont décidé, lui, son retour à Ithaque. Il sait qu'Ulysse est prêt et de la terre des féens. Le défenseux, ce peuple de marins proches des dieux, pourrait conduire Ulysse à son royaume pris de rage. Posidon saisit son triton et déchaîne les éléments. Quand il voit le ciel noircir, lui et qu'il entend hurler le vent, Ulysse sent son cœur se serrer. Il se souvient des paroles de Calypso. Elle lui avait prédit un voyage dangereux. Il comprend en qu'elle a dit la vérité. Chapitre 5 Quand Ulysse est pris dans la tempête Soudain, une vague de plusieurs mètres brise le mât. Ulysse est renversé son radeau. Emporté par les flots, Ulysse est entraîné vers le fond. Il se débat pour ne pas se noyer. Grâce à ses efforts, il réussit enfin à rejoindre la surface. Il nage alors vers les restes du radeau accroché à ses quelques planches. Il dérive sur la mer agitée, Posidon, dont savoure sa vengeance. Mais la déesse des mers calme le côté, prend Ulysse en pitié sous l'apparence d'une mouette. Elle surgit de l'eau. L'eau se pose près de lui et dit Pauvre mortel, Posidon ne te laissera jamais en paix. Pourtant, ton destin n'est pas de mourir. Aujourd'hui, écoute-moi. Enlève tes vêtements, abandonne ton radeau et nage sans t'arrêter vers le pays des fées haussieux. Puis elle tend un voile à Ulysse et ajoute Voici un voile qui rend immortel. Tiens-le contre toi. Il te protégera de tous les dangers de la mer. Mais dès que tu auras touché terre, jette-le au loin sans te retourner. Et avant qu'Ulysse ne lui pose une question, elle plonge vers son royaume au fond de la mer. Ulysse se demande si cette apparition n'est pas une ruse de Posidon. Il ne sait pas s'il doit suivre les conseils de le côté. Pendant qu'Ulysse réfléchit, Posidon fait se lever d'une fac terrible qui fracasse les planches du radeau. Ulysse est jeté à la mer. Il s'agrippe à un morceau de bois. Il monte dessus, enlève tous ses vêtements et nous le voile de l'œil autour de lui. Il ne se pose plus de question. On plonge dans la mer et se met à nager et en direction de la terre des fées haussieux. Certains qu'Ulysse ne pourra pas nager jusqu'à terre, Posidon s'en va. C'est alors qu'Athéna ordonne au vent de tomber le ciel s'éclaircit et la tempête se calme un peu. Pendant deux jours, Ulysse est porté par les remous des eaux. Le troisième jour, la mer est plate. Ulysse nage jusqu'à la côte. Chapitre 6 Quand Ulysse échappe à la mort La terre est toute proche. Ulysse entend les vagues s'écraser sur des hautes falaises, mais il ne voit aucun endroit où se réfugier. Autour de lui, il n'y a que des rochers pointus et désespérés qui pensent que les dieux se sont moqués de lui et qu'il va mourir au pied des falaises. Alors, en pensée, Athéna lui commande de nager le long de la côte. Ulysse franchit plusieurs récits. Enfin, il découvre l'embouchure d'un fleuve. L'endroit est sûr et bien abrité. Mais il reste un obstacle. Le courant est trop puissant. Ulysse, à bout de force, prie les divinités du fleuve, rêve d'avoir pitié de lui. Alors, comme commandé par les dieux, les eaux se calment. Elles conduisent le naufragé jusqu'à une plage. Arrivé sur la plage, Ulysse tombe à genoux. Son corps, couvré de blessures, le fait souffrir. Il arrive à peine à lancer le voile de lait aux côtés dans les airs. Un peu comme ça, on vient àchodHA. Sous-titrage ST' 501